qui génèrent des champs magnétiques ou les TP qui peuvent utiliser chez moi mais c'est vrai que j'ai pas mal de QRM électrique donc il a fallu que je trouve une solution pour pouvoir moduler en supprimant tout ça et donc je te dis, le système c'est le X-phaseur en fait t'as ton antenne principale et une antenne secondaire l'antenne secondaire ne capte que le QRM et après en fait tu mixes le signal avec un déphasage de phase de 180 degrés alors c'est un peu technique mais en gros tu as introduit dans ton signal de réception un signal inverse au QRM donc ça t'annule tout le QRM en fait et ça te permet de pouvoir avoir des signaux très QRP sans tout le QRM autour ok ok, c'est bien compliqué pour l'heure du genre ah oui, moi je suis un vieux machin, j'ai 68 ans, tu sais Philippe et j'ai appris à connaître que le 11 mètres, mais il n'est pas de fréquence ici mais comme je n'ai pas beaucoup trafiqué, alors on me les écoute mais des fois ça déclenche la casquille, ça déclenche le cerveau ah ah, il n'y a pas de soucis, moi je suis quadro-ingénieur depuis quelques années c'est pareil, j'ai fait mes premières armes sur le 11 mètres là-dessus il n'y a pas de problème, je trafiquais sur la CB, j'avais 17 ans donc non, là-dessus il n'y a pas de soucis, la radio pour moi c'est un domaine qui me passionne en plus j'ai fait dans un domaine très proche donc qui m'a permis effectivement d'avancer un petit peu et j'ai eu la chance quand j'étais gamin d'être en relation avec des Roméo Alpha donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses oui oui, ça se sent et ça se sent bien, il n'y a pas de problème sur l'OM je n'y a pas de croquer, non 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 c'est vraiment très bien que vous avez eu la chance d'avoir fait après les portes aux grands fruits atteints et ça va très bien sur la modélisation, ça se sent bien non oui, mais comment dire, tu n'as pas entendu Georges depuis le temps, 62 ? Négatif, je n'étais pas trop présent sur la QRG ces derniers temps tu vois, ce week-end je n'étais pas là, je suis rentré il n'y a pas longtemps donc non, je n'ai pas entendu le grand monde courant de la semaine dernière alors je n'ai pas été très présent ah ok, j'aurais voulu avoir des informations il m'a dit qu'il m'aurait passé un coup de film mais bon, il ne l'a pas fait et puis tous les 11 mètres, lui il trafique avec une antenne totalement en directives aussi et comme moi, donc en directives, on ne se sent pas pas ah oui, affirmatif, s'il y en a un qui est dans un sens et l'autre dans l'autre, ça passe pas je connais bien le problème avec un OM près de chez moi en module avec de la PMR et des Yagi en directives et c'est pareil, quand c'est l'Orient et Nord et moi-Sud on peut balancer la puissance qu'on veut, on ne s'entend pas oui, tout à fait, et comme moi, je possède 244 et 430 je peux transférer là-dessus pour les cadeaux de PMR ah, affirmatif, le PMR c'est 446 MHz 446 080, je ne sais plus quoi pour le canal 8 voilà, après il faut regarder, mais bon, les fréquences elles sont dispo partout bon, c'est des mondes ouvertes, après on ne va pas très loin parce que c'est quand même de la haute fréquence donc de toute façon, vu le matériel qu'on utilise, les câbles qu'on utilise avec la perte induite dans les câbles, on ne peut pas aller très loin moins d'acheter du câble haut de gamme, qui coûte très très cher mais bon, sinon, nous, par ici, tu vois, dans la région centre je trouve que c'est pas mal de trafic local en PMR je veux dire, vous voyez, c'est pas mal de trafic local en PMR je veux dire, vous voyez, c'est pas mal de trafic local en PMR je vois, moi, je vois, donc je veux dire, c'est pas mal de trafic local en PMR je vois, j'ai une petite frafic local en PMR, là, c'est très tiré, hein dans certaines zones ça déroulé, par chez moi il n'y en a pas, moi j'ai fait un QSO à 70 km avec 20 watts, enfin 20 watts après le TX que j'utilisais c'est un radio-téléphone Motorola reprogrammé pour être dans la fréquence PMR et je te dis donc 20 watts, j'ai fait 70 km c'est déjà bien, moi tu ne regardes pas parce que moi, comme le maire, je ne dis pas quoi, c'est ce qui est bon maintenant il n'y a rien, c'est pas rien qu'on a vu quand on s'est donné dans un VF... c'est comme ça, c'est la meilleure hein et le VF-15, elle est l'antenne, elle est là, elle s'est couvée un mètre, elle s'est couvée un mètre, elle s'est couvée un mètre, elle s'est couvée tout le monde elle est très bien sur l'autre, elle est dit que rapprochée de 10 mètres, j'ai posé la velo j'ai eu l'air pour la première fois, on a eu un QSO à 80 km, donc j'ai fait un QSO à 80 km, j'ai fait un QSO à 80 km et puis j'avais lancé une attaque au QSO à 80 km, elle m'a répondu, mon QSO à 80 km et voilà, c'était pour savoir, mais c'est le QSO à 40 km, j'ai fait un QSO à 80 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 km mais il a énormément de pertes sur les hautes fréquences, après si tu utilises du RG58 le plus petit, le 6 mm, je crois, c'est encore pire je crois qu'il a 3 ou 4 fois plus de pertes que le RG213 qui a déjà énormément de pertes après, si on a vraiment du câble de bonne qualité dans ces fréquences-là, c'est du RCL7, RCL8, RCL9 mais là, tu te retrouves avec des câbles qui te coûtent, je ne sais plus, entre 5 et 7 euros le mètre linéaire Ah oui, tu as dit, pour une tournure, il y a un QSO à 80 km, qui est du RG258 que j'ai et que tous les autres, les A7, qui sont à 80 km, qui sont à 80 km, avec un QSO à 80 km, avec un QSO à 80 km, et j'ai immergé du haut, et là, il n'en compte plus, donc il n'est remplacé par le 233, alors j'ai assisté du 233 Si tu veux gagner un peu sur la portée de ta PMR, n'hésite pas à changer ton câble, parce que le RG58, sur les fréquences en 440 MHz, il a énormément de pertes, je ne te donnerai pas les chiffres de tête comme ça, mais c'est énorme et il a bien le remplacé par le RG231 Ok, il faudrait que je le remets en 440 MHz pour les arrêter, pour faire. Je n'ai pas à voir, 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 j'ai acheté un petit portable, qui est passé au A7, en fait, pour l'instant, je n'ai pas à voir, je n'ai pas à voir, je n'ai pas à voir, je n'ai pas à voir. Et là, le dernier passage, j'étais en train de discuter avec mon fiston qui vient de passer. Ok, je te disais, j'ai assisté à la PMR, 540, 440, en un coup de tête, parce que j'ai entendu des copains sur la radio qu'ils n'avaient pas, ils communiquaient quand même, mais bon, ils ne sont pas loin de la note, ils n'arrêtaient pas, et je regrette que ce n'était même pas la peine, parce qu'il y avait tout pour mon 847. Ah, tu as aussi les fréquences 846 MHz ? Ah oui, tout à fait, 840, 836, ça va, oui, 847 de chez Gézy, ils nous ont à 75, 75 les gars, c'est à quoi, ils ont à 75, 75 les gars, 30 les gars, 40, 75 les gars, ce qu'on a dit, ils allaient sur les... ils passent par la porte de radio locale, la UFM, de Côte-Marie, de Côte-Marie, ils retournent à tout de suite à plein, dans l'agenturité en réception, et moi, puisqu'il s'est à 75, 75 les gars, c'est un matos, c'est affirmatif, il n'y a rien besoin d'autre, parce que je suppose qu'en plus, tu dois avoir un peu de watts à balancer sur ces fréquences-là, avec cet appareil-là. Ben oui, c'est 1846 MHz, j'ai été installé à la porteuse blanche, et j'avais à peu près 50 watts. Ah oui, ben effectivement, il n'y a pas de problème, tu dois pouvoir faire un peu de trafic local avec ça, bon après le problème, je pense que c'est qu'il te faut de... assez proche, je pense, mais je suis sûr, il te faut aux différentes antennes. Il y a plusieurs entrées de coax sur le TX, ou tu n'as qu'une seule entrée ? Ah non, j'ai 4 entrées, il y a 4 entrées, le 50 les gars, le 430, le 140, et puis l'ATF, le 11 m. Ah oui, c'est vraiment l'appareil tout en un, voilà, avec ça tu fais toutes les bandes de fréquence. Ah oui, tout à fait Philippe, bon, je l'ai acheté en 1998, j'ai quand même payé 14 900 francs, hein. 14 900 francs, une brique, 490 000, un million et demi, hein. En euros, je ne sais plus combien que ça fait aujourd'hui, il n'est qu'à côté dans les 800 euros, hein. À l'argueuse, à 90, c'est quand même quelque chose, à ce moment-là, formidable. Et il est encore, je ne suis pas prêt de changer pour un au moins, parce qu'il y a même un... Comment ça s'appelle ? Il peut même communiquer par satellite. Ah oui, non, mais effectivement, vu l'investissement, je pense que c'est un matériel, tu en achètes car une fois dans ta vie, hein. Tout à fait, c'est pour ça que j'en ai du soin, vraiment, comme mes deux poignoles de mes yeux. Ah oui, et puis ça, quand on est passionné, voilà, effectivement, quand on a du matos qui tient la route, effectivement, on en prend très, très, très soin. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te dis, j'ai acheté un BMR 144 et 430 dégâts, là, puissance maxi 45 watts, là, j'ai acheté ça en coup de tête et je le regrette. C'est un peu plus, presque 19 euros, j'ai payé. Mais bon, comme c'est un point d'hymer, alors j'ai tout mon décamétrique, là, quand même, avec beaucoup plus de puissance. Ah non, et là, ça marche, ça marche bien, hein. Là, dernier passage, c'était un neuf prison permanent avec des pointes à plus 30, hein. Là, je pense que la dame propagation est dans d'autres sens, là. Oui, tout à fait, c'est excellent, excellent, je suis bien content, là. Il manque les copains, bah, il y a quelques jours, j'ai été écouté sur 660, qu'est-ce qu'il s'est pas dit, hein. Ah, nom de Dieu, alors, j'ai compris, hein, et puis, bon, c'est bien. C'est des copains que je connais, ils viennent, ils viennent pas à ce moment, mais bon. Bah, le gars, euh, qui était incriminé, il était, il était derrière, en stand-by, hein, bon, enfin bon. Alors, ce dont j'attends ça, bah, je peux faire, euh, du temps à plan, euh, quand il calme sur 660, et dans ces lieux, bon, bah, je dirige ça plus haut, carré 40, ou 50, et puis c'est tout, hein. Je ne prenne jamais sur 660. Allez, l'affirmatif, en ce moment, le 660, euh, le 660, c'est un petit peu compliqué. Euh, moi, j'entends ça en observateur, hein, je m'en mêle pas, mais, euh, effectivement, en ce moment, ça a l'air d'être, euh, d'être un petit peu compliqué, hein. Il y a pas mal de monde qui se prennent la tête sur la fréquence, hein. Oui, tout à fait, bah, c'est comme toi, c'est pareil, hein, je m'en occupe pas, et puis, bon, moi, des fois, j'écoute, euh, je suis mort de rire, ça dépend de ce qu'il se dit, hein. C'est vrai qu'à l'écoute, euh, je suis mort de rire, mais on va pour, euh, dans un moment, puis j'éteins, je vais me toucher. Souvent, j'arrive au moment d'aller me toucher. Ouais, après, c'était dommage, c'est qu'on en arrive à des choses, euh, quand même, euh, un peu, euh, un peu, euh, un peu dangereuses sur ces fréquences-là, notamment, euh, des gens qui donnent des noms, des adresses, des numéros de téléphone, avant, c'est, euh, c'est un petit peu dommage. Ah oui, bah, jusque-là, j'ai pas encore entendu ça, euh, des noms, oui, 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 euh, un nom, toujours, euh, un nom de campon, hein. Ah oui, j'ai entendu ça, alors, euh, déjà, ce gaillard-là, je me méfie un peu, et c'est ce que tu as tenté, euh, je l'ai connu il y a quelques années, au début, qui trafiquaient, là, euh, sur la pointe des pieds, et puis c'était Monsieur, je suis Monsieur, voilà. Et puis, maintenant, ben, les monopolis, euh, qui s'envoquent, avec la bande, la Bono, qu'on va dire. Mais bon, je ne dis rien, ils font ce qu'ils veulent, ils se font canarder, ils se font poudrer, c'est leur problème, hein. Ah oui, affirmatif, affirmatif, bon, après, c'est la radio, un H6, ça rappelle, euh, les bonnes vieilles années du H5, hein. Euh, sinon, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu vois, je viens de vérifier sur, euh, sur notre ami Google Maps, euh, on n'est pas si loin que ça, hein, on n'est pas si loin de toi. Vol d'oiseau, on est à 380 km. Ah oui, oui, d'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 j'allais dire, euh, 600 km, ça me paraissait un peu beaucoup, quand même, hein. Bah ouais, bah ouais, euh, je ne sais plus le département, mais bon, on n'est pas bien, euh, pas à voie d'oiseau, euh, c'est là le plus court, hein, on n'est pas tellement si loin que ça, hein, mais bon, euh, c'est bien, ça passe bien. Donc, euh, le département, c'est le 41, 41 Loire-Echer, euh, 250 km au sud de Paris, et euh, et euh, et mon antenne est orientée est, ouais, donc Ariane, nord-sud, donc c'est vrai que tout ce qui est dans le nord, tout ce qui est dans le sud, euh, ça passe, euh, ça passe plutôt bien, et je pense qu'on passe bien avec toi, parce que là, on est, euh, on est, euh, on est, euh, on est sur le côté de Paris, on traverse pas Paris, où il y a énormément de, d'AQRM, mais je suis pas sûr que les ondes, les ondes arrivent à passer sur des couloirs comme ça, mais là, on passe vraiment d'un côté de Paris, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça passe, euh, ça passe si propre que ça, hein. Oui, 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 exactement. Il y a des lacuts qui éjectent sur leung des marchands, euh, euh, il y a, il y a des 값uds convenues, euh, il y a des modes, c'est pas sauf, euh, ça va aller, mais il y a desières qu'on voit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui, effectivement, sur ce type de bande, il ne faut pas faire n'importe quoi, on n'est pas sur le ronquemètre à agir. Tout à fait, tout à fait, il n'y a pas besoin de l'enfort. Après, ce n'est pas une question de l'enfort, c'est une question de tout ce qui pourrait débouler derrière, le fait d'utiliser ces bandes de fréquence-là. Oui, oui, carrément, tu crois qu'il y a un petit mot, quand c'est pas que fréquence-là, si la retraite de la loi ce qu'on explique, c'est que c'est l'évité, mais bon, est-ce qu'il y a bien droit, ou quoi, on est autorisé, ou il est plus autorisé, c'est toléré ? Oui, mais alors, ce qui est toléré, une tolérance, ce n'est pas un droit, donc je pense que s'il y avait vraiment des soucis, on pourrait aller se retrouver avec quelques problèmes. Oui, d'accord, d'accord. Oui, je crois que les autorités, ils ont d'autres chats à fouetter, tu comprends ce que je veux dire ? Affirmatif, en ce moment je pense qu'ils n'ont pas de personnel à mobiliser pour surveiller ces bandes de fréquence-là, ils ont bien d'autres chats à fouetter, et effectivement, les autres chats à fouetter qu'ils ont sont bien plus importants que savoir qui pirate un peu le spectre. Voilà, c'est un truc que j'avais compris, c'est un truc que j'avais compris. Enfin, quand ça se devait, je vais nommer un gars, il se prénommait, comment on voit, Alain du 02, Alain du 02. Il était marrant comme tout, à chaque fois, il s'était en bel air, il recevait des contacts, c'était un pétard tout à l'heure, et puis il restait grossier, il était duré, alors j'étais trop vite, trop vite. Ah, négatif, négatif, ça ne me dit rien du tout, je ne sais même pas si j'ai déjà fait un QSO avec un Alain du 02, ça ne me pose pas du tout, même le ping sur le département, ça ne me parle pas, je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu un volume du 02. Parce que j'étais quelques temps, je me rends compte que j'étais 6h60, alors j'étais un peu avec le haut, et puis moi, quand j'étais à la journée interne, j'allais me faire un heureux ou deux, bon, je n'entends pas, je n'entends rien, mais c'est qu'il y avait des gros, gros, gros problèmes de santé, alors j'ai juste cherché un publiceur, ça va dire. Ah ben, je ne sais pas, ça ne me dit rien du tout, je ne peux pas t'aider ou t'informer là-dessus. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai déjà commeté que j'ai des blancs ici, c'est parce que je m'en dis un peu, et puis si j'ai une femme morale, ça peut le donner. Ah, affirmatif, c'est vrai qu'il se fait bien d'avoir des nouvelles de quelqu'un, surtout quand ils ont des problèmes de santé. Oui, de santé, de santé, de santé, alors après, si tu n'es pas discret, quoi ? Un négatif, comme je te disais tout à l'heure, je suis quadrigénaire depuis quelques années, donc loin d'être à l'heure fréquente. Ah d'accord, d'accord, ça viendra. J'espère, j'espère, mais pas tout de suite, tout de suite, parce que comme j'ai un très bon ami, très bon ami, j'ai déjà un certain âge, avec qui un jour j'ai fait la réflexion, et je lui dis vivement la retraite, et il m'en répond, écoute, ne te presse pas d'aller à la retraite, parce que quand tu seras à la retraite, tu seras plus proche de la fin que du début. Ah si. Je confirme, Philippe, je confirme, tu sais, moi j'en ai pas frappé, j'ai deux ans, j'en ai frappé, après j'ai frappé à la retraite, je l'ai pris un peu à temps, j'ai repris l'attente en avant, j'ai commencé à 15 ans, quand j'avais des gammes en tournée, je sais, mais moi, en 55 ans, j'en ai pas marché, donc j'ai par contre, j'ai 5 ans, mais moi, ça m'a donné un coup de main quand même, un petit coup de pouce pour le témoin de ma retraite, hein, on m'en fait du pain quand même, hein, y compris, quand on voit deux trimestes au lieu de France, nous autres deux, ça m'a fait du pain, et ben, quand j'aurai la santé, je dis, ben, ça fait 8 ans, et, ben, la santé s'est dégradée un petit peu, bon, il y a eu quelques dossiers, mais ça s'est éprégé, et puis, ben, quand j'ai eu, je veux que quand je retourne la tête de sa côté, à l'arrière, déjà, déjà 8 ans, disons, ben, disons, je me dis vraiment, salut, 10 ans, vraiment, oui, 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 ça passe vite, on la retraite, les premières journées, ça va, ça va, hein, et même moi qui suis tout seul à la maison, j'écris la radio, internet, depuis la télévision, hein, et j'attends mes journées passées. Ah, après, le principe, le principal, pardon, c'est de vieillir, effectivement, en bonne santé, et puis de profiter, de profiter après une vie de labeur, de moments de plaisir et de bonheur, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, c'est des plans, sache-moi si je suis à la campagne, hein, alors, bon, à la campagne, on se produit pas, hein. Ah, cher Mathieu, moi aussi, je suis dans la campagne, hein, et effectivement, il y a du monde, et il y a toujours de quoi, de quoi s'occuper à droite à gauche, hein. Voilà, un peu tassé, deux tassés, hein. On va se déplacer, c'est autant que ça répondu à mon astral qui dit, et je vais faire annoncer, ah bien, j'ai attendu que ça me semble que ça me ritasse, et je crois que c'est l'ensemble qui est dans le grenier, hein, il est dans le grenier, le grenier, il n'est pas dégouté, il n'est pas en sécurité, il n'est pas, je voudrais dire, isolé, je veux, calquement la campagne, enfin, les prises, sur les rails qui somme, et les bonnes antennes arrivent, avec vraiment l'angle fermé, hein, et je sais que, euh, quelqu'un, c'est beaucoup, 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 bon, alors, euh, les deux, ça serait aussi pour ça, et on verra bien, hein, et c'est toujours la réglise, et de moi, là, il ne peut pas croire pas, mais elle va voir, parce que, euh, c'est de celui de la campagne, je pense que je pense que je pense que je pense que je pense qu'il faut que je pense qu'il a réglé, hein. Ouais, ok, ben, il n'y a pas de soucis, écoute, moi aussi, je vais repasser en stand-by, en stand-by sur le 660, euh, voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont encore en train de, se tenir, euh, de, de gros mots, s'ils ont réussi à se calmer, et s'ils ont un, un QSO, euh, ma foi, euh, correct, on peut échanger correctement. Voilà, et bien, écoute, euh, Jean-Marie, au plaisir de, de refaire un QSO avec toi, de recroiser les aériens dans de, dans de si bonnes conditions, euh, je te souhaite, euh, je te souhaite, euh, les bons chiffres, hein, les 3351, euh, euh, bonjour à ton Q1, et puis euh, au plaisir de se représenter sur la QHervé. Ok, pas ceci, puis juste, je tiens à partir du fond du cœur, on va voir que c'était plus tôt, et puis, ben, qui prend le plus bien, qui prend le plus bien, mais qui peut pas, euh, c'est ça qui se ferait, et puis moi aussi, je serai, euh, sans t'arrêter pour ça que, euh, régler, et puis on verra bien, si j'attends bien, ben, il va y avoir un QSO, absolument pas, C'est un petit peu plus grand, bien. Et ici, Philippe, tout le monde, c'est un peu plus grand.